Aujourd'hui, le Sénégal a des opportunités extraordinaires parce qu'à la fois dans les activités gazières, pétrolières et minières en général, le Sénégal attire beaucoup l'attention. Et aussi par le fait qu'il y a beaucoup de produits au Sénégal qui se transformaient pour vraiment créer beaucoup de richesses. C'est une opportunité extraordinaire, notamment pour les petites et moyennes entreprises sénégalaises qui sont quand même 90% des entreprises. Malheureusement, parfois, on constate qu'il y a des grosses entreprises qui viennent mais les relations ne sont pas performantes, ce qui fait que les petites et moyennes entreprises ne sont pas assez organisées et préparées pour pouvoir prendre une partie des marchés. Et donc, tout un travail de préparation est là. L'ONUDI aide le gouvernement à mettre en place aussi des instruments qui peuvent permettre de diminuer aussi le coût de l'investissement pour les investisseurs extérieurs. Par exemple, les parcs industriels, les agropôles. Nos calculs ont montré que souvent, ces plateformes permettent de réduire de 90% les coûts d'installation pour les entreprises, que ça permet de réduire de 80% le temps d'installation aussi. Et donc, ça, ce sont des incitations qui peuvent permettre aux entreprises étrangères ou nationales de venir s'installer plus rapidement. Maintenant, quand elles se sont installées, elles ont besoin de trouver des partenaires sur place, des entreprises qui peuvent assurer une partie des tâches. Mais si les entreprises sénégalaises ne sont pas préparées, ne sont pas capables de fournir des produits ou des services répondant aux normes internationales et à la rapidité. Donc, pour cela, il y a beaucoup d'instruments au Sénégal. Il y a la Bourse de sous-traitance et de partenariat. Il y a la DPME. Il y a le Bureau de mise à niveau industriel. Il y a le Fongi. Je crois qu'il y a plus de 20 instruments au Sénégal. Maintenant, comment faire pour pouvoir leur permettre de travailler en synergie, coordonner leurs efforts et vraiment permettre d'aider les PME sénégalaises de prendre part à tous ces marchés ? Il faut partir du constat que quand on parle de sous-traitance pour le secteur privé national, ça veut dire que nous n'avons pas les capacités techniques, nous n'avons pas les compétences pour exercer de façon pleine et entière les travaux liés aux hydrocarpures qui nous sont demandés. Donc, c'est un domaine où nous sommes particulièrement faibles. Notre secteur privé national, aujourd'hui, n'a pas les capacités, par exemple, d'aller faire des explorations ou certaines activités économiques offshore. C'est un domaine où nous sommes très faibles. C'est le seul domaine où nous acceptons réellement qu'on doive parler de sous-traitance. Mais cette sous-traitance-là vis-à-vis des entreprises multinationales doit être organisée par l'État pour que le secteur privé national soit au cœur. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de failles. Nous l'avons beaucoup dit, nous y reviendrons toujours. La façon dont l'entreprise sénégalaise est définie ne permet pas de protéger le secteur privé national. Pourquoi ? Parce que quand on parle de sous-traitance industrielle et qu'on dit que cela doit bénéficier à l'entreprise sénégalaise, alors que cette entreprise sénégalaise peut être une entreprise à 100% de capitaux étrangers, avec un management et une direction étrangère, cela veut dire que les privilèges économiques qu'on veut donner aux Sénégalais sont détournés par des multinationales qui auront à la fois la traitance de la commande et la sous-traitance de la commande. La plupart de ces multinationales aussi sont venues au Sénégal à travers des traités bilatéraux d'investissement qu'ils ont signés, que leurs États ont signés avec l'État du Sénégal. Alors que nous, la loi qui est censée protéger le secteur privé en termes de contenu local et de sous-traitance individuelle est une loi nationale qui est en dessous des traités bilatéraux d'investissement. Donc si nous ne prenons pas garde, toute la volonté de l'État du Sénégal de protéger son secteur privé national peut être détournée parce que les traités bilatéraux qui protègent mieux les multinationales sont au-dessus de notre loi nationale. On doit être un peu plus rigoureux et plus coercitifs de ce point de vue pour que les multinationales sachent qu'elles ont l'obligation de sous-traiter au secteur privé national en tenant compte des dispositifs de la loi sénégalaise. Dans le domaine minier, nous aidons à la mise en place d'un hub minier régional qui va permettre de former des cadres, pas seulement de la main-d'œuvre à pas cher, mais des cadres qui vont vraiment avoir la possibilité de contribuer à ces activités mais aussi de créer un hub de services, c'est-à-dire un regroupement d'entreprises sénégalaises qui peuvent fournir les services aux normes exigées par les entreprises pétrolières et minières. Et ensuite, peut-être aussi un hub logistique, peut-être un endroit, un autre parc qui pourra permettre de faire des activités dans des conditions avantageuses et de garder la valeur ajoutée au Sénégal.